Limité à 80 avec Pascal Attenza sur RFM. Ça y est, il est là, vous pouvez souffler. Bonjour Pascal. Bonjour Albert, bonjour Caro. Salut Pascal, préparez-vous à rire, nous sommes à 3 jours de la Coupe du Monde de Rugby et le 15 de France connaît déjà des problèmes. Oui, à cause du joueur Bastien Chalureau, condamné pour des violences racistes, fallait-il le faire jouer ? C'est la question. Alors hier, il s'est expliqué, il a dit « ça ne touche pas que moi, ça touche toute ma famille ». Alors si c'est une devinette, je vous la repose, ça ne touche pas que moi, ça touche toute ma famille, la réponse est simple, c'est Jean-Luc Lahaie. Alors, j'avais plein de blagues sur Bastien Chalureau, sur le racisme, tout ça, c'était super. Et puis on m'a dit que Bastien Chalureau faisait 2,2 mètres et qu'il pèse 26 kilos de muscle. Moi je fais 1,67. Et dans le dico à l'acheter, il y a marqué « voir Pascal Attenza ». C'est F à Pascal Attenza. Je voudrais dire à Bastien Chalureau que tout le monde a droit à une deuxième chance. Je t'aime, Bastien. On revient sur le mariage du chanteur Hugo Fray. Oui, je ne sais pas pourquoi, ça doit être la canicule. J'ai eu envie de vous parler d'un vieux de 94 ans. Hugo Fray s'est marié à l'église Saint-Vigor de Marlis-le-Roy. C'est la première fois que le marié est plus vieux que la cathédrale de Marlis-le-Roy. Il s'est marié. Très, très beau mariage. 94 ans, le curé lui a dit « bon ben, on se revoit très vite ». Le cinéaste Woody Allen a pris la défense du président de la Fédération de Football Espagnol, Luis Rubiales, qui avait embrassé de force une footballeuse. Oui, le patron du foot espagnol, Luis Rubiñoles. Alors ça, il est défendu par Woody Allen. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? On ne l'attend pas là. Donc Woody Allen, 87 ans, dit « ça va, baiser en public, il n'y a rien de mal », dit « celui qui a épousé sa fille adoptive » et réalisateur du film « chéri, j'ai élargi les gosses ». Macron, maintenant, a fait une annonce qui a surpris tout le monde. Oui, il veut que tous les jeunes, dès la sixième, plantent un arbre. Bon, avec le permis de produire à 17 ans, ils vont déjà se planter dans un arbre. À moitié du travail. On en demande trop aux jeunes, les jeunes n'y connaissent rien. Jardinage, ça ne les intéresse pas beaucoup. La preuve, ils pensent que l'émission « silence, ça pousse ». C'est une émission médicale sur la constipation. Ça pourrait, ça pourrait. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, je pense qu'il faut faire le contraire. Puisqu'un arbre qui tombe, c'est un livre de Marlène Schiappa. Bravo Pascal. Et ça, c'est quand même une bonne idée. Bravo Pascal, tu es un génie. Pascal, tu es en très, très, très grande forme.